Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Alors j'enregistre en vitesse cette petite vidéo avant le changement de journée, parce qu'il est assez tard, il est près de minuit. Et nous avons eu une soirée très réussie en compagnie de Louis-Philippe Hébert et sa compagne, ainsi qu'Aline Apostolska. Louis-Philippe, qui est un auteur très connu et un éditeur également important, et Aline Apostolska, une autrice également très importante. Alors on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. On a évoqué des souvenirs personnels. Je les ai fait bien marrer avec mon propre père. Et la soirée s'est conclue par une réflexion sur le bonheur. Et Aline avait fait un reportage il y a quelques années sur une vaste enquête qui avait été menée aux États-Unis sur le bonheur, les raisons du bonheur. Et il y avait des explications au bonheur, des questions d'abord de l'ordre de l'hérédité. Le bonheur pourrait être héréditeur. Et Aline citait Lacan qui disait, un enfant heureux, c'est une mère heureuse. Et la mère transmet d'une certaine manière la joie. L'éviter les grands drames et le caractère aussi propre à chacun. Il y a des gens qui ont une capacité naturelle, en tout cas plus naturelle en tout cas que la plupart des autres, au bonheur. Et aussi la perception qu'on a de soi-même quant à sa capacité à son propre bonheur. Alors elle demandait, l'enquête demandait, les enquêteurs demandaient aux gens, sans réfléchir spontanément, quelle note sur dix ils se donnaient quant à leur capacité à être heureux. Et spontanément, Louis-Philippe et moi, on a répondu huit ou neuf. Alors, et cette perception-là que les gens ont d'eux-mêmes quant à leur propre capacité, eh bien, joue un rôle aussi. Donc, il y a un phénomène, c'est propre à soi aussi, le bonheur. Cette enquête-là a révélé aussi que les pertes, les pertes graves, comme la perte d'un enfant, font reculer l'échelle du bonheur à quatre points. Et ça peut prendre pas mal d'années avant que la personne endeuillée retrouve son pourcentage d'avant la perte de l'enfant. Ça peut prendre plusieurs années. Et également, cependant, les grandes surprises, un gain important à la loterie ou un prix, un prix pour une œuvre ou une distinction honorifique ou autre, eh bien, la joie, elle, même si elle est très, très, très importante, au bout de six mois, il n'en reste plus rien. Alors, oui, les pertes sont plus cuisantes que les gains. Alors, je vais vous montrer ce soir quelque chose très rapidement. Et c'est un prospectus. Je ne sais trop si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne crois pas. Mais enfin, sur les 2000 vidéos faites, possible que je me répète, en tout cas, il est possible que certains auteurs viennent. Veuillez vous en proposer une autre ce soir, encore sur Robert Marteau. J'ai une sorte de fixation sur Robert Marteau. Donc, oui. Et c'est quoi? Je vous le montre. C'est le programme électoral du Parti Poétique, fondé, entre autres choses, par mon père. Et Michel Bugeau, qui a été très, très proche de mon père, qui est décédé il y a quelques années, Pierre Cadieux, aussi, qui était proche de mon père, qui est décédé également il y a quelques années. Et entre autres, on élit, tenez, je vous montre que Robert Bob Lalonde, mon père, était entre autres un organisateur. Nous sommes tous membres du Parti Poétique. L'éternité, c'est maintenant le Parti et Parti. Nous sommes tous élus pour construire un pont entre le réel, réel majuscule, encore le réel lacanien, et la réalité, l'ailleurs et partout. Alors, un dessin, c'est Pierre Cadieux. La nuit de la poésie ou les poètes en campagne. Alors, on y retrouve, entre autres, Denise Boucher. Alors, Denise Boucher, il y a Pierre Cadieux, agent officiel, Bob Lalonde, organisateur, Denise Boucher, soutien fidèle, le CKTU, secrétaire, et voilà. Mais... la... une des... en fait, je ne sais trop... Non, c'est sans doute pas... Il y a Paul Chamberlain. Un poème de Paul Chamberlain. Des dessins de Raymond Dupuis. Mais... la curiosité de ce document... Il y a quelques poèmes de mon père. Le baron Philippe, alors si Michel Pirot écoute cette vidéo, il y a le baron Philippe qui a participé avec un court texte, mais... la grande curiosité de cette chose-là, et je vais conclure la vidéo là-dessus, étant donné que la soirée a été longue, et il me tarde de gagner mon lit, afin de refaire mes forces pour une autre journée d'un laborieux labeur de libraire. Un poème de qui ? Un poème de René Lévesque, le 29 décembre 1969. On revient chez nous. Et nous autres, dans tout ça. Révolution tranquille. Et puis, non moins tranquille, ralentissement et mélancolie. Expo, métro, et puis un drapeau en berne, autoroute, grand building, euphorie, et puis la place Bonaventure qui n'arrive pas à payer ses taxes. Le sage, maître chez nous, et Johnson, égalité ou indépendance. Et puis Bertrand, la survivance pas pressée, et Bourassa, la petite comptabilité résignée. Mais dans ce creux de la vague, il y a une marée qui continue quand même à monter, qui bientôt déferlera pour de bon. Pour moi, en tout cas, c'est à la fois le meilleur souvenir de la décennie qui s'achève et le grand espoir de celle qui commence. René Lévesque, le 29 décembre 1969. Eh bien, j'aurais envie de... Le ton. Le ton... Il y a un ton à la René Lévesque dans ce petit poème. Et en 1969, René Lévesque avait pris la tête du Parti québécois, ça faisait un an. Et le Parti québécois n'avait pas encore eu son baptême de feu, baptême de feu qui aura lieu l'année suivante, en 70, en faisant élire à l'élection d'avril 70, six ou sept députés. Alors, il est possible que cette période de 1969, que des poètes chevelus et euphoriques comme l'étaient Michel de Bugeau et mon père et Pierre Cadieux, il est tout à fait possible et probable qu'ils aient réussi à aborder René Lévesque et que René Lévesque, cigarette au bec, leur a gratifié ce poème, écrit peut-être sur le coin d'une table, mais où on reconnaît la bonhomie, on reconnaît la bonhomie tranquille de ce personnage hors norme qu'était René Lévesque. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Vidéo enregistrée in extremis. Ça va faire un an tous les soirs, je suis là depuis le 10 février. Alors dans dix jours, ça fera un an. Et... Quelle année! Quelle année! À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada